L'île Carcasse L'île Carcasse se situe au nord-ouest des îles Malouines. Son nom provient du HMS Carcasse, bateau qui naviguait dans ses eaux au XVIIIe siècle. Rob et Lorraine McGill vivent sur l'île depuis 30 ans. Plusieurs centaines de moutons y vivent aussi. On peut y voir de nombreuses espèces d'oiseaux, le canard des Malouines, les ouettes de Magellan, les manchots de Magellan, les manchots papous, les caracas. Les McGill nous invitent à prendre un thé ou un café accompagnés de gâteaux dans leur maison. On trouve les manchots de Magellan ou Malouines sur la côte sud de l'Argentine et du Chili. Ils sont de taille moyenne jusqu'à 76 cm et de couleur noir et blanc. Leur tête est noire entourée d'une bande blanche. Il y a une différence de corpulence entre mâles et femelles. Celles-ci ont aussi le bec plus fin. Ce sont d'excellents nageurs qui font couramment une centaine de kilomètres pour chercher de la nourriture en mer. Leurs nids sont placés dans des terriers ou à l'abri des buissons pour se rafraîchir. Les ouettes ou bernaches ou ouas de Magellan sont une espèce d'oiseaux de la famille des Anathidae. Le mâle a la tête, le cou et la poitrine blanc. Le reste du corps est gris avec des fines barres noires sur les flancs. Chez la femelle, la tête et le cou sont roux, les ailes grisâtres et le dessous du corps strié de noir. Les couples sont fidèles. La reproduction a lieu entre septembre et novembre. Quand les petits sont devenus adultes, les ouettes migrent vers le nord de l'Argentine et du Chili. Sous-titrage ST' 501 Le Caracara austral ou Carancho des îles Malouines est une espèce de rapace diurne de la famille des Falconidae. Ses pattes et le lor, parties entre les yeux et le bec, sont oranges. On estime qu'il existe environ 500 couples de Caracara aux îles Malouines. L'espèce est considérée comme menacée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'utrier de Garneau est un petit échassier ou oiseau. L'humicol qu'on trouve en Argentine, Chili, île Malouine. Il se distingue de l'utrier d'Amérique car le contour de ses yeux est jaune prononcé. Pour l'utrier d'Amérique, le contour des yeux est rouge. On peut voir ici que l'utrier ne se nourrit pas seulement d'huîtres. On peut voir ici que l'utrier d'Amérique car le contour des yeux est un petit échassier ou un petit échassier. ... ... Est-ce que Mme Manchot de Magellan se repose car elle va bientôt être maman ? ... 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